Bonjour, vous le savez probablement, il y a plusieurs manières de participer à une assemblée générale. Pour nous parler de ce sujet, je suis avec Laetitia Lupard. Bonjour, vous êtes juriste à l'ARC. Alors avant de parler finalement des modes plus précisément, déjà peut-être donnez-nous un cadre législatif par rapport à cette question. Alors l'article 17 de la loi du 18e 1965 prévoit que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale. Dès lors, pour permettre une plus grande participation aux assemblées générales, la loi a évolué dernièrement pour étendre les modes de participation. Et donc, quels sont ces modes, si vous pouvez les lister ? L'article 17-1a de la loi du 18e prévoit que les copropriétaires peuvent participer par présence physique, en visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Par ailleurs, la loi permet aux copropriétaires de voter par correspondance. De manière traditionnelle, les copropriétaires participent en présence physique. S'ils ne peuvent pas participer en présence physique, les copropriétaires peuvent déléguer leur droit de vote à un tiers ou à un autre copropriétaire. À côté de ces modes de participation, la loi a évolué pour permettre de participer par vote par correspondance ou de manière dématérialisée. Alors comment on vote par correspondance ? Le formulaire est pris par un arrêté qui a été publié le 2 juillet dernier. Il doit être joint à toutes les convocations envoyées postérieurement à cette date. Les copropriétaires doivent remplir ce formulaire et ensuite l'envoyer à l'organisateur de l'Assemblée générale, lequel devra le recevoir trois jours francs avant la date de la tenue de l'Assemblée générale. Comment on fait pour participer en mode dématérialisé ? Cela suppose deux étapes. La première, c'est que l'Assemblée générale doit voter préalablement les moyens et supports techniques, ainsi que les garanties permettant de s'assurer de l'identité des copropriétaires. La deuxième, si le copropriétaire veut participer à l'Assemblée générale, il devra prévenir le syndic trois jours francs avant la date de la tenue de l'Assemblée générale. C'est très clair. Merci beaucoup Laetitia. Je souligne qu'il y a un certain nombre d'articles sur le site de l'Arc qui évoquent ces problématiques. On les mettra en description, si c'est possible, en dessous de cette vidéo. Et puis, il y a ce guide, les évolutions du droit de la copropriété en pratique, où il y a un chapitre qui parle justement des modes de participation. Là aussi, vous pouvez trouver des informations. Et bien sûr, vous avez Laetitia et les autres juristes de l'Arc spécialisés qui pourront vous renseigner avec grand plaisir. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada